Est-ce que tu es d'accord avec moi que le flanqueur c'est la base de la défense et le relais de l'attaque ? Ouais je suis d'accord. Sur un match je pense que le 3e mille c'est celui qui fait le plus de plaquage, qui couvre le plus de terrain et qui défend le plus. On doit avoir une grosse capacité d'endurance et de course, on doit être là toujours au relais. J'ai un entraîneur qui m'a dit pendant un match, si un photographe prend le ballon en photo tout le temps, la 3e mille doit toujours être sur la photo. Donc pour moi en fait ça veut dire qu'on doit toujours être en mouvement, en soutien et au niveau du ballon dans le jeu. Quand tu devenais numéro 8, tu as perdu ton nom. Oui en fait tu as perdu ton nom. Le numéro 8 est une position très spécifique dans le pack de forward. Tu devenais le lien entre les forwards et la backline. Et oui, ça ne sert à rien que tu perds ton nom, tant que tu es sur le pitch et que tu performes 100% chaque semaine. Tu trouves ton lieu entre les forwards et les frais, comme un bridge pour essayer de les garder ensemble. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir sur un terrain ? De courir. Je pense que c'est... On a un rôle très important de courir sur le terrain. Après les plaquages. Si je joue 3e mille, c'est parce que j'adore ça. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est d'être là au relais quand il y a des envolées pour faire passer le ballon, ou alors d'être là à la finition, ce qui peut nous arriver de temps en temps, quand on est bien placé. Tu as une grande partie dans le scrum. Tu es un pilote. Tu es le dernier à entrer et tu es le premier à entrer. Dis-nous plus. Le back of the scrum is a little bit of a tricky area. I wouldn't say I'm much of a pilot. I think the hooker is more of the pilot. He directs the props, in which direction they're going to go. And at the back of the scrum, it's a little bit difficult to depart first if your pack is going backwards. It's a lot easier if your pack is going forward. But in that respect, yeah, it's kind of the best part of the scrum. When the ball gets down at your feet, and to play it as you would like to play it, it's really, it's a part that I really enjoy. Les spectateurs, ils ont une vision plus large du jeu. Mais quand on rentre dans un ruck, on a une vision beaucoup moins large. Et comment ça se travaille au quotidien? Je pense que quand tu es troisième ligne et que tu joues à haut niveau, je pense que tu l'as un peu ancré en toi. Ça se travaille, bien sûr. Il y a des exercices aux entraînements où tu es sous pression. Et il faut vraiment regarder tout le temps partout. Avoir une capacité d'adaptation vraiment importante. Il faut toujours être sur le qui-vive à 200%. C'est jamais baisser la tête ou avoir une seconde de relâchement. La 89, can you tell us what that combination means? La 89, it just means that it's a good relationship between the halfback, the number nine, and the number eight. If you have a good combination there, your game play will be very smooth. Like I said, in the previous questions, the number eight is the link between the forwards and the back line. And the number nine is exactly the reverse. It's the link between the back line and the forwards. So they together work as a chain link. Vous en pro qui êtes grand, comment tu fais pour acquérir la confiance en touche avec tes coéquipiers quand tu montres aussi haut ? Elle vient naturellement. Vu que c'est une part importante dans notre job de troisième ligne d'être R et 1, pour les grands, même les petits, mais c'est quand même un rôle important. Que l'on soit jeté ou pas jeté dans les touches, il suffit d'être bien positionné, bien gainé. Après, il n'y aura pas de souci. De toute façon, les lifters nous jettent pour avoir plus de hauteur, mais à la descente, ils nous rattrapent, donc il n'y a pas de souci. Après, le risque, c'est peut-être de se faire écrouler par un mec ou se faire bousculer, mais logiquement, il n'y a pas de peur ou de manque de confiance envers les coéquipiers. Moi, je n'en ai jamais eu, et je sais que j'adore quand on me jette. En plus, je suis léger, donc j'adore, je demande. Vous êtes un très bon tâcler. Comment vous managez de tâcler correctement, ce quelles sont les conditions ? Like most skills in rugby, it all comes over time. They say, to be an excellent kicker, you need to put 1,000 hours into your training and kicking. I haven't quite done 1,000 hours in tackling, I don't think, but yeah, you just work and work hard on technique in tackle situations. Make sure that you get your head on the right side of the tackle. And then from there, just knowing different techniques and how to tackle bigger guys and smaller guys. I mean, it's difficult for a big guy, especially a forward, to tackle a number nine or a backline player. You always get caught high tackling them. But yeah, it's all things that come in time. A little bit of experience here and there, you've experienced tackling situations in training. Every week you top up your training in every aspect of your skills. So I think training hard, training smart is one way to get your tackle count and your tackle accuracy up. Do you want to describe your career since the beginning of your career? I started with basketball. I started with four years. I had to do it with a problem with the talons. I couldn't play with the sails. And I always told you that I would be like my father. So I started with basketball and rugby. So I was all at rugby. And then I started with a commentator in the league. And jusqu'à 15 ans, jusqu'à 16 ans, je suis resté à Commentary. À 15 ans au lycée, je suis rentré au Pôle du Sel. J'ai fait mes trois années là-bas. À partir de KD, deuxième année, je suis parti à Clermont. Donc j'ai joué à 7 ans à Clermont, dont 5 matchs en pro et 2 prépa. Pendant que j'étais à Clermont, j'ai été trois fois champion de France. Une fois Crabousse, deux fois Espoir. Et puis voilà, puis après je suis parti. J'avais signé deux ans pro à Clermont, mais je n'avais pas beaucoup de temps de jeu. Donc j'ai préféré partir. Et j'ai eu l'occasion de venir ici avec Monsieur Dimanche. Donc ça fait trois ans que je suis là. Et puis voilà, je suis très heureux. Qu'est-ce que tu as joué à jouer en France, quand la Sous-Afrique est une grande nation de rugby ? J'ai joué au rugby professionnel depuis 5 ou 6 ans en Sous-Afrique. Et je suis toujours en train de jouer super rugby, mais je n'ai jamais vraiment réussi à l'acheter. Donc quand j'ai eu l'occasion de venir à Niveau, pour moi de venir à France, c'était une opportunité qui était bonne pour moi, pour moi en sorte que ma famille serait sûre. My wife et ma fille. Et c'est une nouvelle challenge. C'est une autre marque de rugby. Et je pense que c'est la façon dont la compétition est set out est une grande challenge pour moi. Et je pense que j'aimerais que j'aimerais prendre ça. C'est une autre chose que j'ai joué à Niveau de France. French rugby seasons are very long in comparison to the Southern Hemisphere. The Southern Hemisphere seasons are six months at a time. So you have two seasons in one year. And you have more breaks in between. What makes you happy every day at your position and what could you say to children that are watching our video? I had a very, very good mentor while I was at school who taught me that you'll never work a day in your life if you love what you do. And I absolutely love being on the field, being amongst the guys. It's my passion. It's what I wake up every day and I'm happy. And as long as I've got the opportunity to learn new skills, to improve every day and to get that egg-shaped ball in my hands, I'm happy. To the youngsters out there that want to maybe one day fill the shoes of the professional athletes that are out there, I'd say work hard, believe in yourself and follow your dream. Never give up. Just keep going at your dream. And you never know what surprises might be out there for you. What? Yeah. Toss of dreams! Toss of dreams! Toss of dreams! Sous-titrage ST' 501